Moi c'est ce que je dis toujours aux patients, votre voiture, vous n'attendez pas que tous les voyants soient au rouge pour l'emmener faire la révision. Vous, votre corps, votre système nerveux, votre colonne vertébrale, vos articulations, c'est des choses qui travaillent tous les jours et qui ont besoin aussi de temps en temps d'une petite remise à niveau. Et c'est parti ! Donc là avec les jambes on regarde un peu comment, s'il y a une jambe plus courte ou pas. En général on a tous une jambe plus courte, ça c'est pas très grave. Ça nous permet de regarder un peu l'équilibre du bassin. On prend en charge le corps du patient dans sa globalité, par le biais de la colonne vertébrale et du système nerveux. Je dis au patient que sa douleur, quelque part il vient pour une douleur, un problème, un symptôme qu'on va forcément prendre en compte et on va quand même faire une anamnèse qui va aussi s'intéresser à ça. Mais je dis toujours au patient que moi je regarde son corps dans sa globalité, que le symptôme c'est une chose mais que la cause en est une autre. Et qu'en chiro on s'attache aussi beaucoup à la cause. Par exemple le patient qui vient pour une lombalgie chronique, je ne vais pas regarder que le bas du dos, je ne vais pas regarder que les lombaires parce qu'une lombalgie chronique ça peut aussi venir de par exemple une cheville qui a été mal traitée auparavant, des entorses répétitives qui ont été mal soignées ou des choses comme ça. Je n'axe pas mon traitement que sur la zone qui fait mal. Alors d'aujourd'hui on est tous devant nos ordi comme ça, devant nos smartphones comme ça. Le fait d'avoir ces tensions et ces mauvaises postures à l'inverse peut générer un stress au final en fait. Donc c'est un peu les vases communiquants. La cause peut être émotionnelle et se répercuter sur le physique par la suite ou physique et générer un stress émotionnel après. Ça, ça gêne un peu ? Oui, il y a des petites tensions là-haut. Alors, tu relèches bien la tête, ça peut craquer, il ne faut pas s'inquiéter, ce n'est pas les os qui craquent. Ce sont des petites bulles d'air qui se forment dans l'articulation et quand on pratique ce qu'on appelle l'ajustement, c'est ces petites bulles d'air qui éclatent en fait. Donc, ce n'est pas méchant. Alors, tu inspires et tu souffles. Là, par exemple, ça n'a pas craqué. Là, le pied reste derrière le genou, descend bien l'épaule. Voilà. Alors, inspire et souffle. Sur le ventre, tout le monde est un patient potentiel. C'est sûr. Que ce soit les bébés, les enfants, les personnes âgées, les sportifs, on a une solution. On peut apporter du bien-être à chacun, je pense, quel que soit son âge. Bien sûr, et puis de toute façon, on peut se rendre, alors je ne sais pas ce que tu nous conseillerais, peut-être tous les ans chez son chiro pour faire un bilan, même sans avoir de douleur. Bien sûr. Nous, on travaille, effectivement, quand un patient vient, on s'occupe de lui sur le moment, sur ce qu'il gêne. Mais la prévention joue un rôle essentiel. Alors là, tu vas inspirer, bloquer. Donc, moi, les patients qui vont bien, je leur conseille, après, ça dépend de l'âge, des antécédents, du mode de vie, tout ça. Mais je peux les voir, il y a des patients que je vois une fois par mois, d'autres que je vois tous les trois mois, d'autres tous les six mois, ça dépend un peu. Mais dès que les gens commencent à être un peu, à prendre conscience de leur corps, comment ça bouge, comment ça... C'est vrai que même s'ils arrêtent de venir à un moment parce qu'ils se sentent bien, dès qu'ils sentent que ça va un peu moins bien, en général, ils reviennent d'eux-mêmes et ils comprennent, là, le rôle de la prévention, justement. On continue. On reçoit même des adolescents qui viennent avec des maux de dos, des tensions, des douleurs au niveau thoracique parce qu'aujourd'hui, les cartables trop lourds, la position en cours comme ça, ou même un peu plus tard, des étudiants qui sont à la fac ou à l'université qui sont assis toute la journée comme ça, sur des fauteuils pas forcément très confortables. Donc, même, oui, jeune, ça peut... La mauvaise posture, le port de charge, une position assise prolongée, ça peut créer des tensions, des maux de dos ou autres. Pas forcément que chez les personnes un peu plus âgées. Ok. Tu vas passer sur le dos. On relâche bien la tête. Ça va ? On se rend compte que beaucoup de gens, par exemple, ne savent pas respirer parce que tout le temps comme ça, tout le temps stressés, donc avec des grosses tensions au niveau du diaphragme, par exemple. Donc rien que le fait d'apprendre à respirer, d'apprendre à relâcher les tensions ici, c'est quelque chose qui... C'est énorme déjà. C'est déjà énorme. Et dans la vie de tous les jours, oui, ça peut, petit à petit, ils se disent « Tiens, c'est bizarre, là, j'ai moins mal, je suis moins tendue, je suis plus ouverte, je suis plus... » Donc, petit à petit, je pense que les gens prennent aussi conscience de comment leur corps réagit, comment ils bougent, comment le corps se comporte au quotidien. Et ça fait un peu aussi partie de notre mission parce qu'on n'est pas là que pour réparer. C'est aussi important d'éduquer les patients et de leur faire passer ça, quoi. Que le corps est une machine intelligente, mais il faut aussi en prendre soin. Une dernière fois. Une dernière fois. Aujourd'hui aussi, c'est vrai qu'on a tous tendance à boire trop de café, manger beaucoup de sucre, boire pas assez d'eau. Il y a aussi un peu le facteur surmédication, automédication, qui quelque part charge un peu notre organisme de toxines et de choses pas forcément bonnes pour nous. Donc, c'est aussi... On est aussi là, peut-être, pour éduquer les patients et pour leur dire que leur corps, c'est quand même... Ils l'ont pour toute une vie. Et donc, c'est bien d'en prendre soin dès le plus jeune âge, quoi. Que ça soit d'un point de vue physique, chimique ou émotionnel. Au final, les trois se regroupent à un moment ou à un autre. Au début, j'ai commencé par le bassin. Il y avait un petit décalage au niveau du bassin. Ça, c'est hyper courant. Parce qu'on est tous comme ça, comme ça, comme ça au bureau, assis sur nos chaises, tordus dans tous les sens. Donc, ça, c'est normal. J'ai un peu envie de dire que c'est un peu tout le monde. Il y avait un peu la cheville gauche aussi. Ça, c'est, je pense, le fait d'être un peu perché sur les talons tout le temps. Ça, je pense que la cheville et le bassin, du coup, c'est lié. Parce que si tu as quelque chose qui te gêne au niveau de la cheville, si tu veux, tu vas modifier ta façon de marcher. Et donc, au fur et à mesure, tu vas compenser au niveau du bassin. On peut te retrouver sur un site internet. Est-ce que tu pourrais nous donner l'adresse ? Oui. Alors, le site, c'est mon prénom et mon nom. Marine Tancret, tout attaché, tiré du 6, kiro, c-h-i-r-o, point com. Très belle expérience à vivre avec toi, avec douceur, avec beauté. C'était vraiment un bonheur de passer ce moment. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Et on vous dit début janvier, bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada